Notre vétérinaire est évidemment sur le coup ici, elle va vous parler d'une initiative qui est très intéressante, une espèce de ferme pédagogique, mais ça va beaucoup plus loin. C'est bien ça Hélène dont tu voulais me parler ? Vas-y c'est à toi ma belle. Oui Laurent, et comme tu le sais je suis très attachée à la médiation animale, car on le sait aujourd'hui, les animaux nous font du bien. Et bien une ferme du Val d'Oise à Montmagny l'a bien compris. Elle a décidé de prendre l'initiative d'aider des jeunes qui ont été condamnés à divers délits à se réinsérer en travaillant auprès des animaux. C'est une façon de s'ouvrir à un autre univers. Alors direction cette ferme de la seconde chance. Au coeur du parc régional de la Butte-Pinson dans le Val d'Oise, ce grand pavillon n'est pas une maison traditionnelle, c'est une ferme. Derrière ces portes, tous les animaux de la basse cour sont représentés. Ici, une vache de type Highland cattle, des moutons, des chèvres, des ânes, des poules et des lapins vivent en parfaite harmonie sous l'œil de Julien, le directeur d'exploitation. Oh, c'est l'essence de cette nuit. Bonjour les toutounes. Pour s'occuper de tous ces animaux, Julien peut s'appuyer sur une dizaine de permanents, mais aussi et surtout de jeunes qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne sortent pas d'une école agricole. On accueille des personnes en réparation pénale qui ont des heures à effectuer dans le cadre d'une condamnation et on pratique aussi depuis le début des aménagements de peine pour certains qui sont en milieu carcéral et qu'on leur permet de venir travailler avec nous à la ferme et de suivre un accompagnement spécifique. Mehdi, 22 ans, est l'un des jeunes garçons qui a fait un délit mineur et doit effectuer ici 190 heures de travaux d'intérêt général. Arrivé il y a une semaine à peine, il a découvert pour la première fois le travail à la ferme et le contact avec les animaux. Ce qu'il préfère, c'est donner le biberon aux petits chevraux. Une mise à la ferme que je ne connaissais pas auparavant et quand on m'a dit de travailler dans une ferme, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Je n'avais pas l'habitude avec le contact des animaux, mais c'est un travail plaisant. Nourrir et soigner les animaux, construire et entretenir les enclos, voilà une partie du quotidien de notre éleveur d'un jour. L'ambition de cette ferme est de transmettre aux personnes en travaux d'intérêt général des valeurs de citoyenneté et de solidarité pour éviter les récidives. Et cette action passe par leur participation aux animations grand public. Ce matin, justement, la ferme reçoit une classe de maternelle et c'est toute l'équipe qui est là pour accueillir les enfants. Vous savez, les animaux, vous n'allez pas rester à les regarder, vous allez aussi pouvoir les toucher. Vous n'avez pas le droit de crier. On va vous demander une deuxième chose, de ne pas courir. Après avoir indiqué les consignes de sécurité aux enfants, Julien confie à Mehdi sa mission, sortir les moutons en pâturage. Moi, je passe devant, je fais le cri, toi, tu les rabats derrière. C'est parti ! Mehdi sort les animaux pour la plus grande joie des enfants. Et la première difficulté à laquelle il est confronté, c'est de faire traverser le bois à son troupeau. Pour Mehdi, ce n'est pas une mince affaire. Il doit s'improviser berger et rassembler tout le troupeau jusqu'au pâturage. C'est ensuite la distribution du pain aux petits pour qu'ils donnent à manger aux animaux et puissent les approcher au plus près. Mehdi a l'habitude des enfants, il a déjà fait de l'animation dans un centre social. J'aime beaucoup les enfants. C'est-à-dire travailler avec les enfants, ça me plaît. On leur fait découvrir comment nourrir les animaux. Je pense que pour certains, c'est la première fois. Ça doit leur faire plaisir. Et pendant que ces petits élèves âgés de 4 ou 5 ans profitent un long moment de cette proximité avec les animaux, Mehdi vaille au grain, mais reste à distance. T'as peur ? Mais de retour à la ferme, Mehdi commence à se prendre au jeu. Le jeune homme communique enfin avec les enfants et leur montre comment nourrir les lapins. Après la découverte des lapins, Mehdi doit amener les enfants devant l'enclos des ânes. C'est également une grande première pour le jeune homme, mais pas question de rester en retrait. Il doit surmonter son stress et apprendre lui aussi à nourrir l'animal. Mais notre fermier en herbe n'est pas au goût de sa peine. Il doit maintenant amener la classe à l'intérieur du poulailler. Vous avez pas peur des poules, non ? Non ! Moi, j'ai plus peur que vous des poules. La première fois que je suis arrivé, on dirait qu'ils voulaient tous m'attaquer. Pendant que les enfants donnent du grain au poulet, Mehdi reste cette fois-ci à bonne distance des volailles. Chaque jour, il va apprendre ici de nouvelles choses. Il sait que cette expérience à la ferme va le faire mûrir. J'ai appris plusieurs choses, plein de bonnes choses j'ai appris. Au final, je me plais bien ici quand même. C'est de l'expérience, c'est la culture. Ça aurait été mieux qu'une incarcération. L'heure du déjeuner est un moment privilégié de la vie de cette ferme. Réunie autour d'une grande tablée, tout le monde peut échanger dans une ambiance chaleureuse. Et parmi les convives, voici Dibois, 20 ans, qui, après un délit et ses heures de travaux d'intérêt général réalisés ici à la ferme, revient avec grand plaisir. Pour Julien, c'est l'exemple même de la réussite de sa ferme pédagogique. Il a apprécié le travail qu'on venait sur la ferme et l'application qu'on avait aussi sur son quartier, sur les enfants. Pour nous, c'est vraiment gratifiant. On est pleinement dans notre cœur de métier et c'est le but de notre activité à la ferme. Lorsque Dibois revient à la ferme, il met toujours la main à la pâte. Et il explique ça avec des mots très simples. Je reviens à la ferme pour travailler, pour revoir les animaux. Cette ferme, c'est un peu comme sa seconde maison. Si au départ, il était obligé de venir ici, Dibois a pris conscience aujourd'hui que cette expérience ne lui a apporté que du positif. Ça m'a apporté à connaître un peu plus les animaux. J'ai rencontré aussi des gens qui m'ont apporté certaines choses. Je leur rends un peu ce qu'ils m'ont donné. Dans cette ferme pédagogique, on remet les jeunes en difficulté dans une dynamique positive. Ils ne sont plus centrés uniquement sur leur propre personne, Mais sont amenés dans une démarche collective autour des animaux. Des valeurs qui ne peuvent être pour eux que bénéfiques. Et dans cette ferme de la seconde chance, Julien accueille également des races autochtones. Il y a une race de Borubi qui est typique de la région. C'est la race Ile-de-France. Regardez, c'est cette Borubi qui est ici. La race Ile-de-France est une race qui a été créée en 1840 par un professeur de l'école vétérinaire de Maison-Alfort qui a décidé de croiser un mouton de race mérinos avec de la bonne laine avec une race anglaise pour avoir une meilleure conformation bouchère. Aujourd'hui, c'est une race qui est extrêmement adaptée à tous les milieux, à tous les types d'élevage, que ce soit en bergerie, en intégral, voire même en transhumance, qui s'est valorisée des fourrages grossiers. Donc, on retrouve vraiment partout en France. Et alors là, justement, sur le plateau de Midi en France, regardez, on a l'acte de tonte qui est en train d'être réalisé. On est en plein dans la période en ce moment. C'est le printemps, les beaux jours qui arrivent. C'est Henri qui s'y colle. Henri est un tondeur amateur. C'est très important, la tonte, chez les moutons parce que ça permet d'enlever cette laine qui, sinon, va devenir très épaisse et va pouvoir entraîner la présence de parasites ou surchauffer éventuellement l'animal. Donc, la tonte, vous voyez, ça permet d'enlever cette laine en plus qui peut être un petit peu abîmée, un petit peu salie après l'hiver. Alors, c'est un travail qui se fait. Les tondeurs professionnels mettent à peu près 3 minutes pour tondre une brebis. Lui, Henri m'a dit qu'il allait mettre 10 minutes pour tondre cette brebis ou voire un peu moins, voire un peu moins. En tout cas, c'est un travail qui se fait dans tous les élevages de moutons mais qui n'est absolument pas rentable pour les éleveurs car il faut payer les tondeurs alors que le prix de la laine est très peu valorisé et pourtant, ça reste indispensable pour l'animal. Merci, Hélène. Fais venir le tondeur. Fasse un petit coup de tondeuse à mon ami Ferdiot sur sa barbichette. Merci.